Honnêtement, je pense que c'est 25€ bien investi dans cet artbook, vous en pensez quoi ? Un peu plus sérieusement, il est temps de vous faire le bilan de mes lectures. Alors ça je sais que tout le monde ne le fait pas, mais moi j'aime bien donner des notes, donc à chaque fois que je vais vous dire ce que j'ai lu, à la fin je vais mettre une petite note. La raison derrière est assez simple, parce que quand je parle de manga, j'ai beaucoup tendance à soulever les défauts, ce qui fait que je vais dire que ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, mais peut-être que le manga était bon, donc il aurait été possible que je vous laisse sur un a priori mauvais, sur un bon manga, comme ça, là je mets une note, ça clarifie le truc. Me demandez pas pourquoi, ce mois-ci j'ai principalement lu des mangas de chez Meiyan Edition, et j'ai aussi lu un manga de chez Kurokawa, et un manga de chez Kana. On va commencer la vidéo avec la deuxième série la plus connue pour moi du catalogue de Meiyan, c'est les mangas Breaker et Breaker New Wave, c'est la même histoire, c'est la suite. Ça c'est l'un des rares mangas où j'ai deux éditions différentes pour le même manga. La saison 1 qui comporte 10 tomes, je l'ai aux éditions Boken Manga, parce qu'ils avaient édité l'intégral auparavant. Par contre la saison 2 qui elle possède 20 tomes, je l'ai aux éditions Meiyan, parce que Boken Manga a fermé ses portes avant de terminer la série The Breaker, donc Meiyan a racheté la licence, ils ont tout réédité. Pour ceux qui le savent pas, ils ont réédité ça dans des coffrets comme ça, de 10 tomes. Je vous montre un peu, mais honnêtement, c'est des coffrets classiques avec des ex-libris, des mangas, le classique. Et ça, ils en ont deux coffrets, donc 20 tomes en tout. Ça c'est que mon avis, mais The Breaker et The Breaker New Wave sont actuellement les deux meilleurs mangas coréens édités en France. De toute manière, on n'a pas 5000 mangas coréens édités en France. Par contre, être le meilleur manga coréen ne veut pas dire qu'on n'a pas de défaut. Et au contraire, j'ai deux ou trois trucs à dire sur le manga. Très simplement, ça nous parle d'un mec qui se fait martyriser au lycée. Et un jour, il a envie de devenir plus fort, il trouve un prof. Le fameux prof se révèle être un expert en confo qui le fait rentrer dans le monde du murine. Dans le manga, le murine, c'est une société secrète, c'est un peu comme la mafia, où tous les adeptes sont des experts d'art martiaux. Niveau dessin, rien à redire. Le mec, il dessine bien. Il dessine comme un mangaka japonais, même si c'est pas correct de dire ça. Parce qu'il faut se le dire, que les coréens ont un style graphique quand même assez particulier. Quand on regarde Freezing, quand on regarde Tale of Demon and God, quand on regarde Yureka, quand on regarde Demon King. Il y a un trait assez particulier. Même quand on pourrait y penser aujourd'hui, en fait, quasiment tous les mangas coréens sont des webtoons qui sont en couleur. Je vous montre une page pour que vous puissiez rapidement voir le style de l'auteur, mais il n'y a rien à dire. C'est net, c'est détaillé. Donc maintenant, on va venir un peu titiller les défauts du manga. Premier gros défaut à mon sens, le manga est long. Il est long de ouf ! Entre le premier volume et le trentième volume, je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui s'est passé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point 30 temps pour une série, c'est vraiment beaucoup. Et ça permet de raconter énormément de choses. Le truc, c'est qu'on aurait pu croire que tout ce qui s'est passé dans le manga, s'est passé en une semaine. Alors oui, d'accord, il y a une phase d'entraînement, tout ça, tout ça. Mais en termes d'événements marquants dans l'histoire, il n'y en a pas tant que ça. Pour que vous compreniez bien ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je pense que l'auteur aurait pu retirer 5 tomes de la série et raconter exactement la même histoire. Deuxième gros problème qui vient se poser dans l'histoire, je trouve que le personnage ne devient pas fort. Ne devient pas fort au sens où moi je le vois. Alors oui, c'est vrai que le personnage principal s'entraîne, il apprend le kung fu, il maîtrise le ki, il peut péter des poutres avec les mains, il peut péter des piliers, il peut péter des murs. En fait, dans le manga, le personnage principal, à aucun moment, alors peut-être une fois au début du manga dans les deux premiers tomes, mais à aucun moment tu le vois se battre et gagner le combat. Dans tout le manga, le personnage principal se tape contre des personnes plus fortes que lui, il se fait défoncer, et avec la force de son mental, la force de ses idos, il arrive à inculquer son idéologie au méchant. Donc ça, une fois au début, ok, ça passe crème, deux fois, pourquoi pas, tout le manga, à un moment je me suis dit, waouh, c'est bon quoi, il y en a assez. Aussi, un dernier point qui m'a un peu choqué, alors le mec, il est fort, il maîtrise le kung fu plus vite que tout le monde, des trucs qui auraient pris 20 ans, à certaines personnes, lui, il le maîtrise en deux secondes. C'est un peu comme dans Interacenter avec Gunn et Quiroir, où ils apprennent le nain, tout ça, genre normalement ça prend 5 ans, mais eux, ils le maîtrisent en deux semaines parce que c'est l'élu parmi un million de personnes. Là, c'était à peu près le même délire, ils n'ont pas donné d'explication pourquoi lui, il apprenait plus vite que les autres. Alors, oui, on n'a pas besoin de tout expliquer, mais un truc aussi important, on l'explique. C'est pas vraiment gênant à l'avancement de l'histoire, mais le truc, c'est que j'ai vu, ouais, mais il se faisait martyriser au lycée, donc si c'est un génie, pourquoi il se faisait martyriser ? Je fais un moment... Non, d'accord ! Tout ça pour dire que The Breaker, The Breaker New Web, sont des bons mangas. Voilà, en termes de manga coréen, actuellement en France, on ne trouve pas mieux. Ici, si je devais donner une note sur 20, je dirais que le manga vaut un 16,5. Voilà, c'est quand même une très très bonne note. Là, les critiques vont être un peu plus rapides parce que j'ai découvert les trois nouvelles licences des éditions mes 1. Tout d'abord, Jormugan, ensuite les 7 ninjas des fous, et puis finalement, le manga Balthazar. Tout d'abord, par rapport aux 7 ninjas des fous, le manga ne m'a pas du tout parlé. J'ai trouvé le manga très cru et très creux. Le méchant est vraiment manichéen, il est méchant. On t'introduit comme le méchant, il n'a pas de raison d'être le méchant, et il est le méchant. Donc déjà, si le grand méchant de l'histoire est un peu creux, forcément, je trouve que le manga perd un peu de sa saveur. Ensuite, les gentils sont aussi creux que le méchant. Ils sont gentils pour se venger, ils ne sont pas spécialement intelligents, et moi, j'aime bien aussi avoir des personnages intelligents. Là, on va se battre pour se battre, il n'y a pas de réflexion derrière. De ce que j'ai lu actuellement, c'est qui va avoir les pouvoirs les plus cheatés. Parce que pour vous résumer le manga, en fait, ça nous parle de... Alors, je ne sais pas s'ils sont combien, mais je pense qu'ils sont 7, vu que c'est les 7 ninjas des fous. Ce sont des combattants ou non qui sont morts, avec un peu de remords ou avec du regret, qui se réincarnent, qui reviennent à la vie pour se venger contre... Là, du coup, c'est tous le méga méchant de l'histoire. Du coup, ils reviennent en vie avec des armures magiques qui leur permettent d'avoir des super pouvoirs, et vont se battre contre... Alors, si je ne me trompe pas, c'est Ieyasu Tokugawa, celui qui a tué Nobunaga, si je ne me trompe pas. Par rapport aux traits graphiques, c'est pas mauvais, mais il y a un style particulier. Je vous laisse voir, il y a du détail, mais on peut sentir la patte de l'auteur. Honnêtement, moi, ça m'a un peu fait penser, je ne sais pas si vous voyez, au film d'animation Batman vs. le Joker, où à la fin, tu as une bataille de méca entre le méca de Batman et le méca du Joker. C'est à peu près le même délire, c'est à peu près le même univers même, tout simplement. Je pense honnêtement que les 7 ninjas des fous servissent quand même à un public assez précis, des gens qui aiment bien ce genre de manga, des mangas très très crus. Sauf que moi, je ne suis pas trop fan de ça. Ensuite, le manga Balthazar, qui, pour faire simple, il y a un mec qui est envoyé dans un pays qui est en paix depuis longtemps afin de construire son armée. Graphiquement, là aussi, c'est quand même assez bon. Je vous laisse juger par vous-même, même si, au premier abord, moi, je n'ai pas tout de suite attaché au Karazen des persos. Par rapport au manga Balthazar, je ne peux pas vraiment juger, parce que là, je pense qu'un tome, c'est vraiment passé pour juger l'oeuvre. Parce que je pense qu'il y a un vrai délire de politique, de complot qui va venir dans le manga. Sauf que le tome 1 est un tome d'introduction. En ayant lu ce premier tome, en fait, je trouvais qu'il n'y avait pas d'intérêt, il n'y avait pas de stratégie particulière. Il y a des morts, il n'y avait pas de stratégie particulière. Il y a un pseudo-jeu d'acteur, mais ce n'est pas un truc de ouf. C'est pour ça que, sans doute, Balthazar, il faut lire la suite pour comprendre à quel point le manga est bon ou mauvais. Et là, c'est moi le premier étonné des trois mangas. Balthazar, Les 7 Inuits des fous et John Mugan. Je trouve que le meilleur manga du l'oeuvre, non mais sans rigoler, c'est John Mugan. Moi qui ai déjà regardé l'animé, je me suis dit, ouais, en plus, je regarde un peu les dessins sur Internet, ça ne m'avait pas l'air ouf. Le manga m'a l'air assez bas de gamme, je trouve. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la maison d'édition, mais la qualité d'impression, je trouve dégueulasse. Je ne sais pas si c'était là avec les planches originales ou quoi. Ce n'est pas clair. Des fois, on dirait que c'est un peu flou, c'est assez bizarre. Il n'y avait pas de problème avec les autres mangas de l'éditeur. Donc, je pense que c'est vraiment un problème sur les planches originales. Et par rapport au dessin du lot, c'est sans doute aussi le moins bon. Et j'ai vu des planches, des fois, j'ai fait, mais ils ont vraiment édité ça en manga ? Des scènes comme ça, par exemple, où je vous laisse voir la tête, je vous laisse voir comment sont dessinées les voitures, je vous laisse voir comment sont dessinées les impacts. Sinon, la plupart des planches sont à peu près à ce niveau-là. Et moi, le premier étonné, John Mugan est un bon manga. En tout cas, un meilleur manga, à mon sens, que les deux autres. On suit La fille aux cheveux blancs, qui est une marchande d'armes. Donc, du coup, il y a pas mal de complots, on va tuer les concurrents, un délire comme ça. Mais le manga, de un, réussit à créer une histoire qui est quand même assez intéressante, même si, généralement, c'est des histoires assez courtes. De deux, créer des personnages intéressants, des personnages avec du caractère, des personnages drôles, et des scènes drôles. Et ça, c'est un peu compliqué, je trouve. En fait, c'est un manga qui se lit sans trop de problèmes. Voilà, ça m'a étonné. Il n'y a pas beaucoup de textes, mais je pense que rajouter du texte dans le manga, ça aurait juste été plus fiant qu'autre chose. Le manga arrive à être léger, le manga arrive à être prenant, et ça, c'est vraiment une bonne surprise. Donc là, si je devais donner des notes, alors actuellement, de ce que j'ai lu du thème 1 de Joramugan, je lui mettrais 14. Balthazar, je lui mettrais un 12, voilà, parce que dans le thème 1, il ne nous montre pas grand-chose, et je ne vais pas mettre plus de 12 s'il ne nous montre pas grand-chose. Et les 7 ninjas défauts, alors, je lui mettrais 11,5. Voilà, c'est un peu moins bien que Balthazar. En fait, c'est plus double tranchant, moi, je n'ai pas trop aimé, mais je pense que les gens qui vont aimer, vont bien aimer. Donc, vous avez mon avis sur les nouvelles licences de Meiyan. J'ai lu ensuite aux éditions Kana, le manga Last Pretenders, en 5 thèmes, c'est une série courte. Ça, pour vous résumer le manga, c'est assez compliqué, en fait, pour faire simple, la Terre est la planète au centre de l'univers, et le roi de la Terre a une protection qu'on appelle l'œuf univers, qui fait qu'il est invincible, tout simplement. Et le truc, c'est que pour élire la prochaine reine, l'épouse du roi, il est organisé un concours, où tout l'univers est convié, et les prétendantes vont se battre pour devenir l'épouse du roi. Et le truc qui est super intéressant, et c'est là toute l'intrigue du manga, c'est que le prince, le futur roi, s'est cloné, afin de se marier à lui-même. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Et en plus, le truc qui est très très fort, c'est que la raison derrière se tient. Étant donné que sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, jusqu'à une vingtaine de générations, ont chaque fois gagné le tournoi de l'univers, pour se marier au roi. Donc forcément, dans ces gènes, à chaque fois, à chaque génération, tu viens ajouter les gènes, de la femme la plus forte de l'univers. Donc c'est l'enfant le plus fort de l'univers. Donc une série courte en 5 tomes. Vous devez savoir que je ne suis pas un grand fan des séries courtes, parce que je dis souvent, c'est trop court pour être bon. Alors là, c'était le cas, oui et non, parce que, effectivement, le manga était trop court. On pouvait raconter plein de trucs. Il y a eu un timelapse énorme. Même deux timelapses énormes. Sauf que, le manga, est bien à lire. Est-ce que c'est un manga particulièrement intelligent ? Je ne pense pas que ce soit le but, même si le scénario est quand même hyper original. C'est un bon manga d'aventure. C'est un bon manga de SF. Un peu trop rapide à mon sens, parce qu'ils auraient pu faire, je pense, 5 tomes de plus, sans trop de problèmes. Tu as des personnages intéressants. Tu as une intrigue intéressante. Alors, à la fin, le méga méchant, il tombe comme un cheveu qui tombe sur la soupe, genre, ah bah finalement, c'est moi le méga méchant. Mais dans une histoire en 5 tomes, c'est pas spécialement étonnant. Et surtout, c'est un manga en 5 tomes qui a vraiment une conclusion. Et ça, je pense que c'est un fait à noter quand même. Donc, honnêtement, si je devais le noter, je pense que ça vaut un 14,5. Voilà, c'est un bon manga, c'est bien à lire, c'est bien dessiné quand même. C'est pas très réaliste, mais c'est détaillé et c'est mignon et c'est largement suffisant. Donc, si vous n'avez rien à lire, je vous invite à aller et jeter un coup d'œil quand même. Et le dernier manga des éditions, Kurokawa, Silver Wolf. Alors, j'ai les 5 premiers tomes actuellement, je crois qu'ils en sont au 10ème au Japon. Et le 6, ça va pas tarder à sortir en France. Ça, je vous cache pas, en le disant le premier temps, je me suis dit, putain, mais c'est quand même vachement intéressant quoi. Tout d'abord, le manga est bien dessiné. et j'ai été étonné de la chose parce que quand on regarde la jaquette, on peut croire que c'est pas ouf, mais en vrai, le mangaka dessine vraiment bien. Graphiquement, vraiment rien à redire et j'aime aussi bien sa mise en page. En fait, le personnage principal du manga, c'est le vieux. Il s'appelle Hans Vapette. Et lui, c'était un chasseur de vampires légendaires. Il a, lui tout seul, exterminé quasiment tous les vampires. Maintenant, il est retraité et que du jour au lendemain, sa ville se fait attaquer par un monstre qui mange les os. Il te le présente dès le premier chapitre. Mais le méga méchant, c'est lui. Ici, il mange une dent de la fille. Et c'est un monstre comme ça. C'est gore quand même. Et en fait, tu vas comprendre que le monstre a un lien avec le passé de Hans. Et actuellement, pour l'instant, tout le manga, c'est Hans qui va chasser le méchant, le meurtrier. Et là, je vous spoil un peu, mais honnêtement, c'est pas grand chose. Le truc, c'est que dans le manga, il y a quand même pas mal de flashbacks sur le passé de Hans quand il tue les vampires, quand on a perdu ses camarades, tout ça. Et le truc, c'est que le pouvoir du méga méchant est quand même assez intéressant vu le contexte du manga parce que du coup, il est vieux, il a vécu un passé. C'est qu'il peut ramener les morts à la vie grâce à leur squelette. Donc forcément, il va ramener des connaissances du personnage principal à la vie. Et ça, ça crée, ça crée de l'intrigue, ça crée de l'histoire, ça crée du background. Honnêtement, un bon voire très bon manga quand je l'ai découvert, je me suis dit « Ouais putain, le manga est vachement, vachement bien ». Et si je devais lui donner une note sur 10, j'ai pas encore terminé le manga actuellement mais dès ce que j'ai pu lire actuellement, des 5 premiers volumes, ça va un 16,5 aussi. Est-ce que c'est aussi bien que The Breaker et The Breaker New Wave ? Alors, c'est pas du tout comparable. Là, c'est 5 volumes, The Breaker, The Breaker New Wave, c'est 30 tomes. Ici, c'est de la dark fantasy, de l'aventure. The Breaker, c'est plus art martiaux. Mais en tout cas, ça, je vous invite vraiment à lire, c'était une très très bonne découverte. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501